Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire du Abyssal Level 5 Je vais vous montrer vite fait mon stuff qui a un tout petit peu bougé, je suis à 6500 avec un peu plus d'éveil Du coup les stats ont un tout petit peu changé pareil, notamment grâce aux nouveaux équipements que j'ai pu obtenir dans l'autre vidéo Je vous invite d'ailleurs à les regarder et je vous invite aussi à vous abonner Donc on va être parti pour ce niveau 5, le 6 à 6500, d'ailleurs c'est aussi faisable avec des gens qui ont pareil ma puissance environ Il n'y a pas de soucis là-dessus On va être bon, donc le plus pratique en plus dans cette vidéo, je vais pouvoir vous montrer différentes façons de jouer avec d'autres stuff Puisque du coup la personne qui joue avec moi, donc il y a une personne aussi française A plusieurs stuff et du coup on peut faire des configs différents selon chaque niveau et c'est ça qui est pratique Donc pour le niveau 1, pour gagner beaucoup beaucoup de temps, j'expé avec tout et n'importe quoi Peu importe, il n'y a pas de préférence et voilà Engineer, jouer en réflexe et réduction de dégâts Nous sommes à 3 minutes 54, c'est très violent Niveau du temps de gagner encore, on peut tomber largement avec 20 ou 30 secondes encore de gagner Donc pour ce niveau 2 Alors niveau 2, Turtle avec Ifrit Ifrit en config full feu Donc ce qui veut dire en fait que son stuff est configuré entièrement avec du feu Donc aucune pierre de poison Et vous allez voir qu'en fait le réflexe de feu tape très très fort Donc là, ça va surtout être à moi de réflexe Mais je ne peux pas évidemment expé correctement Réellement Donc je lui laisse expé un tout petit peu Pendant que moi Je vais attendre simplement Donc Turtle en 2, c'est l'histoire de gagner du temps Donc ne le faites que si vous avez un bon stuff Ou pas mal d'éveil Donc je commence à avoir pas mal d'éveil Le stuff commence à suivre au fur et à mesure Petit à petit que je commence à monter Toutes les pierres level 6 Ça coûte très très cher Alors On va être bientôt bon J'ai juste laissé continuer Ah à mon avis c'est bon Ça va être bon, ça va être bon Alors je suis à 2008 On va y aller gentiment Alors là juste il y a mon poison qui est mis Voilà Alors niveau 2 On l'a fini plutôt rapidement On va voir qu'est-ce qu'on peut choisir pour le 3 Alors qu'est-ce qu'il y a comme ensemble correct ? Donc je précise que j'ai réussi le niveau 5 Avec quelqu'un qui avait seulement 7300 puissants C'est très peu d'éveil, environ 10 Donc faites bien attention Alors Juste par contre, je tiens à le rappeler comme sur les autres vidéos Ne venez surtout pas en abyssal Si vous n'avez pas d'éveil A la rigueur si vous avez 8000 et quelques De puissance et 1 ou 2 éveils qui viennent pas mal aider Et tous les personnages disent ça peut passer Mais c'est vrai que ça bloque tout de même Alors que là du coup avec le nombre d'éveils qu'on a réuni tous les deux Ça fait que c'est vraiment très propre Côté des choix des personnages en fait Dans ce qui est possible Mais aussi en fonction évidemment de De tout ce qu'elle peut avoir En stuff Ouh là J'ai failli bon rien Le rocher Qui m'avait bloqué Donc le run par contre Que j'ai pu faire avec le 7200 C'est vrai qu'il fallait pas être pressé Alors j'ai pris un vol de vie Juste Il va falloir que j'exprime un peu plus Et qu'en même temps Je stack du poison Alors juste je vais venir prendre un coup J'ai beaucoup moins de réduction Donc là par exemple Le stuff qu'elle joue C'est de la réduction de dégâts Purs et durs Donc sur des stuffs comme ça On est sur de la réduction Qui tourne aux alentours de 70% Sans le reste des compétences après Ok Donc on est environ 2000 de poison Ça suffit largement Je continue à expé On ne sait jamais Et puis sinon ça remplit le bestiaire Donc Ouais Donc je disais 7200 de puissance On tourne environ à 14 minutes Et avec quelqu'un qui l'a à 8000 On est sous la barre des 7 minutes 8 minutes en général Bon Alors il faut que je farme J'ai pas grand chose de dingue Pour farmer Mais bon Ninja de toute manière Je n'aurai pas le choix Donc le farm avec Ninja n'est pas le plus efficace du monde Mais grâce à l'éveil Ça aide tout de même pas mal Donc je n'ai pas la première distance C'est vrai que ça me bloque Ça me bloque pas mal Voilà Donc là Vu que moi Je viens chercher De l'expé Je vais chercher de la distance Et des attaques mortelles Un peu partout Bon De l'attaque quand même Attaque mortelle Encore une fois Attaque mortelle Et on va être très très bon Alors là du coup Je fais un tas Le temps que la personne revive Et dès qu'elle est en vie Je commence à faire le tri Voilà C'est aussi important de savoir son level Si moi je suis level 9 La personne là pour le moment Elle doit être environ level 10 Donc il n'y a pas à s'inquiéter Voilà On a gagné Ce petit niveau 4 En quelques secondes Vous voyez c'est vraiment Très expéditif Donc je pense que je vais surtout Beaucoup expliquer Et parler pour le reste des niveaux Puisque Hop J'aime bien expliquer Au cas où Si vous avez des questions N'hésitez pas dans les commentaires En tout cas Alors Ce niveau 5 Alors il faut réfléchir Donc la personne à mon ami Ouais Anginer Pour venir chercher De l'expé Alors donc Mon Anginer est en config Reflexe de base Avec réduction Mais là du coup Ça ne va pas être à moi De jouer Cette stratégie Juste je vais XP Et je vais stack Un tout petit peu le boss En juste Pour moi c'est un peu Galère Parce que du coup On n'a pas de distance Sur Anginer Voilà On est bon Et là du coup Dès que j'aurai Méta Donc avec Anginer En fait il faut farm Quand il y a les Hop Quand il y a les personnes Qui ne tirent pas de loin Ça passe Easy Bon je vais rester En réflexe aussi Hop Au besoin Vraiment Comme ça Je pourrais venir Taper aussi De beaucoup Allez Niveau 12 Réduction de dégâts Alors On a soit là Les derniers levels Ne vont pas être Super intéressants Non plus Il faudrait que j'essaye De lui Mettre un peu De poison Voilà Donc là Hop Il ne veut pas Donc en fait Ça le touche Limite Mais comme il faut Beaucoup de poison C'est ça Le souci Je vais voir Si je ne peux pas Venir chercher Un tout petit peu Plus de réflexe Par pur hasard Ok On est bon Sur ce niveau 5 Et on fait Un temps Extraordinaire Mais vraiment C'est Dinguissime C'est vraiment Ouf Donc je screen Ce score de malade 6 minutes 26 J'ai gagné 1 minute Sur mon ancien record Alors c'est vraiment Impressionnant Je n'ai que 6500 de puissance Donc en sachant Que En général De stuff mythique Ensemble Sont Aux alentours Justement De plutôt 4 ou 5 minutes Et là Donc on est sur Du 6 minutes 26 C'est vraiment Ouf Ici Donc vous avez vu Juste avec moi C'est un tout petit peu Plus galère Même si c'est L'un des meilleurs Persos du jeu Il lui faut quand même Tout de même Pas mal de soutien Donc pas mal de poison Ou avoir une config Réduction de dégâts Absolument immense Comme là Qui permet de De bien tanker De bien tanker Sur le boss Donc n'oubliez Surtout pas De vous faire Plusieurs stuff Quand vous commencez A looter Vraiment Beaucoup Beaucoup D'objets C'est aussi important De commencer A se faire plusieurs Ensemble Donc moi C'est pas la joie Donc pour le moment Ça sert à rien Que j'en fasse D'autres Mais voilà En tout cas J'aurai du coup Je me ferai Des configs Une config full feu Que je vous conseille Évidemment Ensuite une config Full réduction Donc toutes les pierres En bas Donc jambes Torses Et casques Que de la réduction De dégâts Rien d'autre Et là Ça commence Ça commencera A faire quelque chose Vraiment de Vraiment dingue Plus vous diversifiez Tout ça Plus vous irez vite Dans vos donjons Et vous pourrez Faire avec tout Et n'importe quoi Vraiment Donc voilà Pour cette vidéo Un grand kiff A tourner Surtout avec Ces petits 6 minutes Donc on se trouve Tout du coup Pour une prochaine Vidéo